Juge 1, verset 19. Le Seigneur lui-même était avec eux et ils conquirent la région montagneuse. Cependant, ils ne purent pas chasser les habitants des plaines, car ceux-ci possédaient des chars de fer. Bonjour à toi. Ce matin, je te propose de continuer à parcourir le livre des juges afin d'en tirer des leçons matinales. À la lecture de ce texte, je m'interroge. Comment Dieu peut être à la fois avec Judas, leur permettant de chasser les habitants de la montagne, et en même temps, les laissant impuissants dans la plaine? Dieu serait-il impuissant face aux chars de guerre? La guerre était bien du Seigneur, dont la puissance omnipotente aurait assuré leur succès dans chaque rencontre, que ce soit sur les montagnes ou dans les plaines, avec des fantasins ou de la cavalerie. Alors, où se trouve le problème? N'est-ce pas du côté du peuple et de sa méfiance qui leur a fait peur des chars de fer? N'est-ce pas son manque de confiance simple et ferme en la promesse de Dieu et la conviction de sa présence qui les a mis en déroute? Il a été allégué à partir de ce passage par de nombreux écrivains sceptiques que les Israélites considéraient le Dieu d'Israël comme une divinité locale, qui était supérieure, certes, au Dieu des ennemis, dans certains cas, mais pas dans tout. Bien que le Seigneur ait grandement aidé l'armée de Judas à vaincre ses ennemis, celle-ci n'a pas su conserver sa foi intacte lorsqu'elle se trouvait en dehors de sa zone de confort. Sa foi a flanché et elle n'a pas su être à la hauteur des projets de Dieu pour elle. Ne t'est-il jamais arrivé de croire en Dieu jusqu'à ce que tu affrontes des géants autrefois inconnus? N'as-tu jamais été refroidi dans ton zèle face à une situation inexplorée qui te semble insurmontable? Une crise insoluble jusque-là inconnue au bataillon? Si c'est ta situation en ce moment, j'aimerais te laisser ce précieux conseil pour bien affronter cette journée. Selon Proverbe 3, verset 5, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. En d'autres termes, place ta confiance en Dieu et ne compte pas uniquement sur ta sagesse humaine ou ta compréhension limitée. Dieu est à la fois le Dieu des montagnes et celui des plaines ou des vallées. Il souhaite t'accorder la victoire sur tous tes défis ou ennemis. Alors, fais-lui confiance. Sois béni.